Salut à tous, c'est Dionysos pour une nouvelle semaine de promo qui s'annonce plutôt intéressante. Bon, je dirais sûrement moins de conneries que la semaine passée, car Yepp, il est 5h du mat' et je suis déjà fatigué. Et j'ai pas envie de finir à 18h comme souvent. Bref, on va speeder. Donc, attaquons directement avec le véhicule à gagner au casino. Et ce sera le déclassé drogure, meilleur véhicule de la catégorie tout terrain. Bref, un excellent véhicule à gagner cette semaine au casino. On continue avec les véhicules du LS Carmite et cette semaine, vous aurez la possibilité de gagner la principe Lectro en vous plaçant deuxième dans une course du LS Carmite pendant 2 jours consécutifs. Triste d'après moi, mais bon, on a eu des véhicules intéressants dernièrement, donc non, je ne vais pas aller. La Coil Cyclone 2 sera le véhicule HSW à tester cette semaine. Et oui, c'est une version modée à l'écran. Et en test, vous aurez cette petite Inventero Coquette Blackfin. La visère Néo, récupérable à la casse la semaine passée, mais si vous l'aviez ratée, c'est ici qu'il faudra l'acheter. Et enfin, vous aurez la débauchée rapide GT. Pas de motif, donc plutôt triste. Mais enfin, voyons le côté positif. C'est la version décapotable. Et sans capote, c'est toujours top. Il a dit. Bref, enchaînons avec les véhicules à la concession de Simeone avec cette magnifique Pegasi Vaca. Juste sublime. La lampadati Taigon sera également présente. La débauchée rapide GT classique est là, comme souvent. Heureusement qu'elle est stylée, car clairement, j'en ai marre de la customiser, bordel. Le Nagasaki Hot Rod Blazer sera également en test. Véhicule plutôt atypique, avec littéralement zéro customisation. Et enfin, la Bravado Verlierer. Beaucoup l'attend depuis un moment. Un véhicule extrêmement recherché et rarement présent dans les concessions. Bref, il faut l'acheter. Enchaînons avec la concession Luxury Auto avec l'Overflow Pipis Clello, qui sera en test. Bref, de toute façon, OZF, elle sera à la même place dans 2 ou 3 semaines. Et enfin, vous aurez l'anis Euro X32, presque comme d'hab, j'ai envie de dire. Passons maintenant au véhicule de la casse pour voir ce que Youssouf nous a commandé. Et cette semaine, voler cette oeuvre d'art, l'OB-10F avec le vol de McToney. La Fatom F-36 avec le vol du gangster. Et enfin, comme très souvent, le Kani Seminole Frontier grâce au vol du cargo. Et on continue avec les promos de cette semaine. Et profiter de moins de 30% sur le EV Night Shark. Un des meilleurs véhicules du jeu, résistant et plutôt rapide. Blinder ce véhicule pour atteindre une résistance à plus de 26 missiles téléguidés, si mes souvenirs sont bons. Bref, un véhicule indispensable dans ton garage. On continue avec moins de 30% sur cette sublime Pro Gun T20, véhicule mythique sur GTA. Et en même temps, regardez-moi cette gueule. Ces lignes magnifiques, la classe à l'état pur. Pour les amateurs de rallye, vous aurez cette petite vapide Flash GT à moins de 30% également. Même promo pour cette lampadati Taigon et son bruit magnifique. La Nagasaki Shotaro profite de la même promo dans le top 3 des meilleures motos du jeu. Elle est clairement excellente et en plus elle s'allume. Bon, disons que mon mode graphique n'aime pas trop l'éclairage de cette Shotaro. Mais au moins tu le sais, elle s'allume quoi. Moins 30% sur cette excellente déclassée Tampa armée, véhicule clairement exceptionnel. Améliorez-la pour avoir un double minigun sur le toit, des missiles téléguidés à l'avant, un lance-grenade à l'arrière pour vos poursuivants ou même des mines de proximité. Bref, il y a moyen d'en faire une sacrée arme de guerre. Mais vous faites pas avoir, ces améliorations doivent être débloquées au bunker et réalisées grâce à un centre d'opération mobile qui lui est aussi en promotion. Ah bah non, merde, dommage. Moins 30% également sur le BF d'une fave, améliorable également, mais encore une fois grâce aux recherches et au centre d'opération mobile. On continue avec les armes en promotion au Gunvan et cette semaine profitez de moins 30% sur le lance-grenade. Et pour les fameux abonnés GTA+, vous aurez également moins 30% sur le pistolet vintage. Et oui, jugez pas, j'ai voulu tester un truc, mais yep, disons que la caméra secoue un peu, quoi. Ah bah, ça zouque un peu, oui. Bref, jugez pas, ok ? Et on finit avec le bâtiment en promotion cette semaine et vous aurez moins 30% sur le bunker. Ceci annonce les bonus de farm, évidemment. Bref, amélioration et modification, évidemment. Et cette semaine, accrochez-vous, car comme la semaine dernière, Rockstar fait fort. Si vous achetez un bunker, cette semaine, vous recevrez un centre d'opération mobile offert, mais également un insurgent armé, une oppressor MK1 également, un APC ou je ne sais plus comment il s'appelle, bref, une tourelle anti-aérienne également. Et enfin, un vanneux spécial et pour finir en beauté, avec deux prostituées qui vous accueilleront à l'arrière. Bref, il ne faut pas laisser passer cette occasion, ok ? Je pense que c'est clair. Bon, les gars, je pense pas que c'est le meilleur moment, mais j'en profite au milieu de cette vidéo pour vous passer un message qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, je rigole souvent, mais là, il faut que je sois sérieux, car la semaine dernière, s'est passé quelque chose de vraiment tragique. Ils nous ont quittés, ils vous ont quittés pour certains, une disparition qui me met au plus profond de mon être, et je vous le promets, je ne les oublierai jamais. Mais une prière, une pensée énorme à tous ces millions disparus la semaine passée à cause d'une malheureuse blague. Bon, allez, mes excuses, je vous ai fait une blague que je regrette, oui, bien sûr, même si d'après moi, vous êtes un peu naïf, quoi. Mais bref, désolé et enchaînons sur la suite. Finissons donc avec les bonus de farm de cette semaine, et cette semaine, vous l'aurez deviné, mais le bunker sera en x2. Enfin, pourquoi mais ? Pourquoi je dis mais en fait, il n'y a pas de... Non, on ne dit pas mais dans cette situation, bordel. Bref, j'arrête de raconter des... Des inépsys, quoi, putain de merde. Bon, allez, j'arrête. Bref, donc double dollar sur les ventes d'armes du bunker, des ventes à plus de 2 millions, ça va être un régal. Et je vous mets en description un tuto sur le bunker pour les débutants qui voudraient se lancer dans ce business. Et est-ce que j'ai besoin de dire que c'est une vidéo de qualité, à ton avis ? Ben pas du tout. Ben ouais, logique. Mais il y aura aussi la progression des recherches du bunker en x2. Est-ce que ça consomme la même quantité de matières premières ? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, bonus inutile car les recherches doivent être achetées et non recherchées par vos scientifiques. Car dans ce cas-là, vous perdrez juste, ben, simplement de la thune. Et ça, je l'explique dans mon tuto sur le bunker. Double dollar et RP également sur les missions de recherche, donc les missions que vous réalisez en appelant l'agent 14. Franchement, de base, ces missions ne valent pas le coup que ce soit pour la récompense ou pour l'augmentation des recherches. Donc, yep, je n'ai pas calculé mais je ne pense pas qu'elles valent le coup malgré le x2 de cette semaine. Et il y aura également double dollar et RP sur les missions des Fooligans, donc les missions lançables en appelant DAX directement. Ces missions, pour certaines, sont vachement longues, je trouve. Même en x2, certaines ne voudront toujours pas la peine d'être réalisées. D'après moi, évidemment. Double dollar et RP sur l'activité Deadline. A vrai dire, je n'ai jamais pu tester cette activité et je pense que c'est le moment parfait. Considérée comme une des plus fun par pas mal de monde, donc yep, je pense que cette activité sera le passe-temps parfait de cette semaine. Et on finit avec le bonus de 100 000 dollars de cette semaine, réaliser 3 missions de recherche du bunker pour l'obtenir. Encore une fois, ce sont les missions réalisables en appelant l'agent 14. Bon les gars, j'ai les yeux d'un chinois fatigué, pour vous dire mon état actuel. Donc yep, pas d'outro ou quoi, ouais, j'ai la flemme. Et pour le coup, c'est con parce qu'avec une minute de plus, j'aurais pu mettre plus de pubs. Putain, fais chier quoi, merde. Bref, je vous dis à la semaine prochaine avec plus d'énergie si possible. C'était Johnny Zeus. Ciao. Ciao.